Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continu sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'avoir choisi Cameroun Magazine pour vous informer. Au sommet à Cameroun, Paul Biya pourrait désigner le sélectionneur des Lyons indontables. Depuis un moment, un débat sur la personne la plus compétente à désigner le sélectionneur des Lyons indontables ajoute la toile. Certains, vu le décret numéro 2014 bas à 394 du 26 septembre 2014, partant sur l'organisation et le fonctionnement des sélections nationales de football, estiment que c'est le président de la FECAFOOT qui a ce pouvoir. D'autres estiment que c'est au ministre des Sports que revient cette décision. Ce débat est né d'une tension entre le ministre des Sports, Mouel Kambi, et le président de la FECAFOOT, Samuel Leto. En effet, le comité exécutif de la FECAFOOT, lors d'une réunion tenue à Limbé mercredi dernier, demandait à Samuel Leto de limuser dans un délai de 72 heures, l'actuel encadreur des Lyons indontables, Antonio Concecao. Or, le ministre des Sports a quant à lui déclaré à la télévision nationale que le contrat de Concecao était prorogé et qu'il devait conduire l'équipe nationale jusqu'après les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. N'ayant pas apprécié cette sortie, le président de l'instance fétière du football camerounais a écrit au ministre des Sports pour lui dire que « La gestion administrative, sportive et technique des équipes nationales de football du Cameroun relève de la compétence de la FECAFOOT. » Nos confrères de la rédaction de Cameroun Web ont eu ventre d'un document datant du 13 août 2021 du secrétaire général de la présidence de la République adressé au ministre des Sports, le notifiant que, je lui cite, « Faisons suite à votre correspondance citée en référence à l'objet repris en marche, j'ai l'honneur de vous notifier l'accord du chef de l'État pour la prorogation du contrat de l'entraîneur sélectionneur des liens des mandats, Antonio Concecao, ainsi que ceux des autres membres du stade technique. » À la lecture de cette note, il devient plus clair que malgré l'existence des textes, c'est son Excellence M. Paul Biya qui décide de la prorogation des entraîneurs des liens des mandats. La question qui est à l'ordre de notre esprit est de celle de savoir à quoi servent les textes au Cameroun. Merci de nous avoir choisi pour vous informer. Je vous remercie.